... Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc ici à Radisson Blu, plus précisément dans cette grande salle de conférence pour suivre en direct cette cérémonie combien importante pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes pour ne pas dire pour leur bien-être. 50 000 emplois décents, c'est donc ce projet aussi ambitieux initié par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat dénommé « Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes ». Un projet qui se veut l'une des solutions édouanes aux problèmes de chômage des jeunes au pays de Toumaï. Le projet a été mis en place sous la houlette du président du Conseil militaire de transition, le général Mamat Idriss de Bitno, qui est attendu ici impatiemment par ces jeunes qui ont pris d'assaut cette salle. Pour l'instant, le président du Conseil national de transition, donc, le docteur Haroun Kabaddi, est déjà arrivé. Nous attendons donc l'arrivée du président du Conseil militaire de transition pour lancer donc cette cérémonie. Merci. 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 ... 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 Voilà, Alfil, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les objectifs, même les mécanismes de mise en œuvre de ce projet vont être présentés au cours de la cérémonie qui va être certainement rehaussée par la présence du président du Conseil militaire de transition et celui-même qui... Voilà, nous repartons toujours dans la salle. Nous attendons d'un moment à l'autre l'entrée du président du Conseil militaire de transition qui se trouve ici même déjà à Radisson. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les mécanismes de mise en œuvre du projet seront donc présentés par les membres du comité de pilotage et de l'unité de gestion du projet. Et également, les partenaires seront également présentés, tout comme les parties prenantes de ce projet. Donc, c'est une manière de faire savoir à l'assistance le temps que va prendre ce projet et la stratégie mise en place pour pouvoir faciliter la promotion de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes par rapport à ce projet ambitieux de 50 000 emplois décent pour les jeunes, que je disais, va contribuer efficacement à résoudre de manière durable la problématique de l'emploi jeune. Voilà, Alphine, nous attendons toujours d'un moment à l'autre l'entrée du président du Conseil militaire de transition. Voilà, vous voyez en face de vous les membres du gouvernement, les anciens premiers ministres, également le ministre de la communication et le ministre de la sécurité publique, et bien d'autres, tous les membres du gouvernement qui sont ici dans la salle et qui attendent, comme tous ces jeunes, impatiemment, qu'est-ce qui sera dit pour enfin permettre aux jeunes de souffler un peu par rapport à ce problème, par rapport à cette problématique de chômage en milieu jeune. Ce qui va galvaniser ces jeunes, leur redonner encore un air nouveau, renforcer leur espoir afin de travailler et de reprendre l'espoir. Je dis bien l'espoir, car beaucoup d'entre eux sont dans le désespoir après une longue attente d'intégration à la fonction publique. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais nous disons aussi bravo à certains jeunes qui ont su eux-mêmes scier leur passage dans l'entrepreneuriat, à travers le travail de la terre, à travers l'élevage des petits rubidons, à travers l'élevage et surtout la pisciculture. Nous le disons bravo. Ceux-là ont déjà commencé à employer d'autres jeunes. Vraiment, c'est un effort à encourager. Et surtout, c'est un chemin qu'il faut demander à bon nombre de jeunes d'emprunter. Ils sont partis de rien avec leur maîtrise en lettres modernes, en communication, en droits, en gestion. Mais ils ont essayé de tâter, tester la terre nourricière. Et aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise. Ils ont testé de payer deux, trois poulets. Et ils ont aujourd'hui chef d'entreprise. Nous les disons bravo. À cœur voyant, rien d'impossible. Et ils l'ont su. C'est un message aussi qui s'adresse à bien d'autres jeunes dans cette salle. Essayer et échouer n'est pas blâmable. Ceux-là ont essayé, mais ils ont réussi. Un baptême de feu qui est soldé par une victoire. cash McAed outraie, qui ont commencé à faire quelque chose d'âme 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 d'âme. Les choses-à-dire les choses que j'ai réellement la quality d'âme d'âme, les choses-à-dire la vie et les choses-à-dire les choses-à-dire les choses-à-dire les choses-à-dire les choses-à-dire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie, et ils ont commencé à l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à l'économie, ils ont commencé à l'économie. C'est-à-dire qu'ils 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 ont commencé à l'économie. Effectivement, il y a déjà le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui est déjà présent, avec le président du Conseil national de transition, le Dr Haroun Kabaddi, de même que le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est le chef d'orchestre de ce projet. Il est sous la houlette du président de la République. Je le disais, c'est donc l'occasion également, Alfil, d'encourager et de saluer les efforts des jeunes qui se sont lancés dans la transformation des produits locaux, les efforts des jeunes qui se sont lancés dans la maroquinerie, des jeunes qui se sont lancés, c'est-à-dire de tous les jeunes qui savent que, bien que la fonction publique existe, mais il fallait quand même faire quelque chose, parce que tout le monde ne peut pas être intégré à la fonction publique. C'est l'occasion pour saluer les efforts de tous ces jeunes qui ont pris leur courage à deux mains de mettre et de placer quelque part leur diplôme, maîtrise, doctorat, licence, et de pouvoir créer quelque chose qui permet aujourd'hui d'embaucher 5, 6, 7 jeunes. C'est une manière de lutter contre la délinquance juvénile, une manière de lutter contre ce que nous vivons actuellement comme braquage, comme banditisme. Lorsque la jeunesse a quelque chose à faire, tous ces mauvais comportements vont aussi disparaître. Et c'est dans le même siège que ce projet, 50 000 emplois descendent pour la jeunesse, c'est aussi dans le même cadre car ce projet vise à promouvoir l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je dirais aussi bravo à ces femmes qui se sont lancées dans la transformation, n'est-ce pas, du noyau de carité. Et bien d'autres femmes dans le Wadaï, dans le Bata, les jeunes qui se battent à créer quelque chose afin d'employer d'autres jeunes. C'est l'occasion de leur dire bravo et de souhaiter que le bon Dieu puisse les accompagner dans ce qu'ils font. C'est une terre de transition. Président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idris Bébi-Itlou. Sahibi al-Fakama, Sayyid Raïs al-Majlis al-Asqari al-Intikali, Raïs al-Yumhuriyah ra'asad-Dawla, al-Fariq Awan, Mohamed Idris Bébi-Itlou. Merci. 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 M. le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, chef de l'État, M. le Premier ministre, chef du gouvernement de Transition, M. le Président du Conseil National de Transition, M. le Président des Grandes Nations de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au cadre, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Président de la République et de la Primative, autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les cadres et techniciens du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneur. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, sous le haut patronage de son excellence, M. le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, chef de l'État, le Général Mohamed Idriss Debitno et à l'initiative du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, la présente cérémonie marque le lancement officiel des activités de la phase 1 du projet initiative 50 000 emplois pour les jeunes. Mesdames et Messieurs les cadres invités, voici comment se présente le programme de la cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue du Président du Comité d'Organisation qui sera suivi par une allocution du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, M. Mahmoud Ali Saïd, et ensuite, nous invitons le Président du Conseil Militaire de Transition, le Général Mohamed Idriss Debitno a prononcé le discours de l'ensemble officiel. Au Conseil d'Etat, les sœurs alcúdnes m'adaptedent, berraïaiein samiye, de la chef de la Côte d'Algérie, des sœurs de la Côte d'Algérie du Président, des sœurs de l'État, on dirait que le ministre de la Côte d'Organisation, et bien sûr, on est une parole de la Côte d'Algérie de la Côte d'Algérie de la Côte d'Algérie de l'Emrérie de l'Antriezio, pour l'îner de l'heure le plus de mes et aussi ce n'est pas on est le c'est comme le 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 l'Islam après de l'Internité du le c'est le Majlis Al-Asqari Al-Antiqali, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Sans plus tarder, nous invitons le président du comité d'organisation, docteur Launa Waïdo Ramadan, à prononcer son discours. Excellences, M. le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l'État, M. le Président du Conseil National de Transition, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement de la Transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président du Conseil Militaire de la Transition et du Premier ministre de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, M. le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djaména, M. le maire de la ville de N'Djaména, Sa Majesté le sultan de la ville de N'Djaména, M. le Président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tous protocoles observés, Mesdames et Messieurs. Mon plaisir est immense de prendre la parole ce matin au nom du comité d'organisation à l'occasion du lancement du programme d'initiative 50 000 emplois jeunes et souhaiter la bienvenue à tous les invités indépendamment de leur rang pour dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais adresser une mention très particulière au général Mahmoud Idriss Debitno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l'État pour sa présence très remarquée et remarquable, aux côtés des jeunes acceptants de mettre cette cérémonie sous son parrainage, comme c'était hier lors du Forum National de la Jeunesse. L'une de la jeunesse, au nom du comité et en mon nom propre, je vous dis mille fois merci. Permettez-moi de remercier, M. le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, M. Mahmoud Ali Seyit, pour la confiance placée en nous pour préparer cette modeste cérémonie, pleine de surprises agréables. Au-delà des imperfections constatées dans l'organisation, nous nous en excusons. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la vision 2030, le Tchad que nous voulons traduit, la ferme volonté du gouvernement tchadien et de ses partenaires à contribuer efficacement à résoudre de manière durable la problématique de l'emploi des jeunes et femmes. C'est dans cette perspective que s'inscrit cet ambitieux projet dénommé « Initiative 50 000 emplois décent pour les jeunes » mis en place et se veut l'une des solutions idoines aux problèmes de chômage des jeunes au Tchad. Aussi, il est dans sa phase pilote, un programme plus vaste de promotion de l'emploi qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Cependant, pour permettre la mise en œuvre du projet, il est nécessaire de procéder à son lancement officiel par les hautes autorités du pays, au rang duquel le général Mahamad Idriss Debitno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. C'est le lieu de remercier toutes les autorités nationales au plus haut niveau qui ont bien voulu nous soutenir pour la réussite de cet événement et nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme avec les jeunes et pour les jeunes. Merci de votre aimable attention. Merci. Applaudissements spécials pour la présence massive de la Genève. Nous invitons à présent le ministre de la Genève, des efforts et de la promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Saïd, à prononcer son allocution. Excellences, Messieurs le Président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, Messieurs le Président du Conseil national de transition, Messieurs le Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants, de corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, l'honneur me choient aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle marquant le lancement officiel des activités du projet « Initiative 50 000 emplois décent pour les jeunes au Tiat ». Je voudrais avant tout propos exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Mahmoud Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, premier jeune du cadre, qui fait de la question de la jeunesse sa préoccupation de tous les jours. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Messieurs le Président, vous êtes les premiers jeunes, vous êtes les plus courageux, et je pèse mes mots. Parce qu'aucun superlatif ne suffirait pour qualifier votre auguste et valeureuse personnalité. Nonobstant votre jeune âge, vous avez montré à la face du monde que le Tiat peut compter sur sa jeunesse. Pour preuve, pour preuve, au lendemain du décès tragique du maréchal du Tiat, où le monde entier prédisait l'apocalypse et le chaos pour notre pays, vous avez prouvé le contraire. Dans un contexte relativement difficile, dans un contexte relativement difficile, en préservant les efforts et les moult sacrifices consentis pendant plus de trois décennies, par votre attitude héroïque et digne, vous avez sauvé le Tiat. Vous avez sauvé votre peuple. Aujourd'hui, le pays est debout. Merci, Président Mohamed Idrissé-Bitno. Vous êtes sur tous les fronts pour sécuriser les 1,284,000 km². La preuve en est qu'aujourd'hui, vous êtes parmi nous pour nous offrir plus de 50,000 emplois en dehors des 5,000 jeunes qui seront récrutés à la fonction publique. Aujourd'hui, il y a exactement 14 mois et 4 jours que vous êtes à la tête de notre pays. Dans ce laps de temps, vous avez réalisé des prouesses inégalables. Ce que vous avez fait en une année, 2 mois et 4 jours, est tout simplement méritoire. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président du Conseil Militaire de Transition. Oui, Monsieur le Président du Conseil Militaire de Transition. Vous méritez toute notre admiration. Vous méritez toute notre admiration. Vous êtes jeunes. Et tout ce qui concerne la jeunesse, vous en faites votre. Depuis 14 mois, le dis-je tantôt, vous avez toujours placé la question de la jeunesse au centre de vos préoccupations. Votre plus grand souci a été de sortir les jeunes de leur impasse, de trouver des solutions idoines à leurs préoccupations. Et nous les savons tous, hommes d'armes que vous êtes, vos paroles valent de l'or. Elles valent également autant que les arts. Excellent, Monsieur le Président. Vous avez toujours tenu vos promesses et nous vous serons reconnaissants. Vos réalisations en faveur de la jeunesse parlent d'elles-mêmes. Excellent, Monsieur le Président. Vous avez réduit la fracture numérique en baissant drastiquement les coûts. Vous avez autorisé les marches pacifiques, ce qui n'existe nulle part dans la sous-région Afrique centrale. Vous avez assuré le retour de nos frères en exil, même ceux qui étaient les plus farouches. Ils sont aujourd'hui parmi nous et jouissent de toutes les libertés sans aucune crainte. Vous avez, Excellence, vous avez, Excellence, relancer les chantiers publics pour la construction des infrastructures. Et Marjanda Fagissi à côté en est la parfaite illustration. Un nombre important de nos frères se trouvant dans les mouvements armés ont regagné eux aussi la légalité et les images de la télé-quatre sont là pour le prouver. Vous avez libéré les champs politiques, excellent, Monsieur le Président. Vous avez signé un pacte triennal avec les partenaires sociaux pour apaiser le climat social. Votre leadership éclairé nous permet de dire que le cadre avance irréversiblement vers le développement. Excellent, Monsieur le Président, vous avez donné de l'espoir à votre jeunesse. Donc, vous êtes tout simplement une aubaine pour la jeunesse. Vous êtes notre source d'inspiration, Excellent, Monsieur le Président de la République. Quelle chance pour la jeunesse. Quelle chance pour nous. Quelle chance pour le Tchad. Nos détracteurs diront certainement que ce sont des éloges de trop. Nous leur disons tout simplement qu'on ne peut cacher le soleil sous un tamis. Vous êtes ce soleil dont les rayons illuminent déjà et illumineront notre pays, Excellence. Pour nous, vous êtes une lampe qui éclaire dans l'obscurité. Vous êtes la lueur d'espoir de la jeunesse. Cette jeunesse que vous admirez tant et qui est devant vous est prête pour saisir les opportunités que vous lui offrez, Excellent, Monsieur le Président. Merci, Notre Président. Merci, Général Darmé Mohamed Idriss de Bihitno. Distingués invités, Distingués invités, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, En effet, la jeunesse, il convient de l'affirmer avec force, demeure un atout de premier plan pour le développement de notre pays. Aussi, opter pour sa promotion nécessite-t-il un engagement politique fort pour sa prise en compte en tant qu'actrice incontournable dans toutes les politiques sectorielles. A cet égard, un fait significatif est à signaler. Le projet que vous allez lancer dans un instant, Excellent, Monsieur le Président de la République, ne fera pas de distinction entre lettré et illettré, entre scolarisé et déscolarisé. Ce projet, ce projet véritable outil de lutte contre le chômage, est investi d'une mission de mobilisation des énergies en vue de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, de susciter en cette jeunesse l'envie de développement et de l'émergence d'excellence. Voilà aussi ce que c'est le projet initiative 50 000 emplois décents. Excellent, Monsieur le Président, nous n'ignorons point, croyez-nous, quelles sont les inquiétudes de votre jeunesse. Je m'en apitoie de ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, le découragement de ceux qui, avec ou sans diplôme, n'ont au mieux comme perspective que des emplois précaires, le sentiment de ceux qui ont l'impression d'être rejetés par la société. A tout cela, je leur dis qu'ils ne doivent pas désespérer. Notre Président Mohamed Idriss de Bicno est là. Notre Président Mohamed Idriss de Bicno est là. Et le redressement est en marche. Oui, le redressement est en marche. Nous sommes sur le bon chemin, excellent, Monsieur le Président. Distingués invités, chers frères et sœurs, pour finir, pour finir, nul besoin de le rappeler, et c'est une évidence d'ailleurs, vous êtes un homme d'action, excellent, Monsieur le Président de la République. Joignant l'acte à la parole, vous vous êtes personnellement rendu au début de ce mois-même à Kouribougoudi, à l'extrême nord du pays, faisant fi du confort lié à votre fonction pour prendre à bras-le-corps la situation qui prévalait dans cette contrée et y apporter des solutions. Vous avez pris les taureaux par les cornes en prenant des mesures robustes qui ont conduit à la restauration de la paix et de la stabilité. C'est pourquoi, comme je le disais, nous sommes fiers de vous, excellent, Monsieur le Président. Nous sommes fiers de vous, excellent, Monsieur le Président. Nous sommes fiers de vous, excellent, Monsieur le Président de la République. C'est l'une des preuves de votre engagement, de votre courage, de votre détermination à résoudre les problèmes auxquels font face les Cadiens et les jeunes en particulier. Encore merci, excellent, Monsieur le Président de la République. Merci, excellent, Monsieur le Président de la République. Excellent, Monsieur le Président de la République. Excellent, Monsieur le Président de la République, nous nous engageons sur l'honneur et la foi et devant vous ici à respecter et à traduire en acte toutes vos orientations, vos suggestions et éventuellement vos instructions pour résoudre toutes les difficultés que rencontre votre jeunesse. Excellent, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, avant d'inviter son excellence, Monsieur le Président du Conseil Militaire des Transitions, il y a une intermède culturelle de la troupe théâtrale Amad Jalali. Ils sont là, dans la salle ? Sauf que les gens ne sont pas C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Si à quoi que tu ne peux pas faire du chanson ? Bonsoir. Il y a un interleugé. Oui. Vous parlez de la madame ? Moi, je ne peux pas en un chanson. Qui ? Si je ne peux pas en un chanson, je ne peux pas en un chanson. Il ne faut pas en un chanson. Il peut y mettre à chaque fois la même chose. Je ne peux pas en un chanson. Tu es dans une chanson. Tu es dans une chanson. Il y a des nouvelles. Jeunesse. Pour les abonnements, c'est qu'un abonnement. Quoi ? Non, 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 dans ma kalamda. Ministre, présent de la République, chef de l'État, il n'y a pas de ministres de la Jeunesse. Disponible à sa gagne, il y a 50 000 emplois. C'est ça, c'est ça. Pour réduire le chômage à Métia de Marraouaï. Ah bon ? Voilà. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 il faut que tu te dis tu vas faire Anah ma Nibia tu es 13 pro max tu vas tu vas voir tu vas voir s'il vous plait tu vas voir 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 pour que le chômage réduite le chômage anah on a été plus partout avec Birkraine très bien c'est entreprise entreprise le coach c'est de la GGN on tourne tout a guffu gabor la taille mingi bédana c'est à quand on croquait avec la maine dica calombe d'oran a gelé fait d feature hop à la sma bc mt manna anina malamana C'est ce que je peux faire pour nous. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. De la jeunesse au Conseil économique, je voudrais qu'on observe une minute de silence en sans mémoire. Merci. Je voudrais aussi, avant de commencer, souhaiter la bienvenue parmi nous à mon cher aîné, Ahum Kabadi, qui est ici avec nous. Je vous remercie, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la ville de Niamena, Monsieur le maire de la ville de Niamena, Mesdames, Mesdames, Messieurs, les membres du comité d'organisation, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je m'associe à vous ce matin pour le lancement officiel de la première phase de cette grande initiative en faveur de la jeunesse talentueuse tchadienne. C'est le lieu d'exprimer mes vives remerciements aux membres du comité de l'organisation, mais également à toutes celles et ceux qui ont contribué dans la parfaite organisation de cette cérémonie. Je tiens également à me réjouir de votre participation massive qui témoigne de votre attachement à l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Faire des lances de la nation, cœur battant du peuple et levier sur lequel s'appuie notre pays dans sa marche de construction et de développement, la jeunesse tchadienne ne fait pas exception à cette assertion. Cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives doit être accompagnée pour juger pleinement sa partition dans la construction du nouveau tchad, fort, prospère et voulue et attendue de tous. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chers frères et sœurs, L'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes s'éveille une réponse concrète du gouvernement à la problématique de l'employabilité et de l'accès des jeunes au marché du travail. Une réponse focalisée sur la promotion de la culture de l'entrepreneuriat, Le soutien aux initiatives et projets de la jeunesse et la mise à disposition d'outils et moyens nécessaires pour l'auto-emploi. Pendant trois ans, ce sont quelques 5 000 jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans, mais aussi des associations et groupements de jeunes dans les 23 provinces du pays qui bénéficieront à travers cette initiative d'un renforcement des capacités et de facilité d'accès au financement. Concrètement et à terme, l'initiative 50 000 emplois jeunes permettra au gouvernement d'appuyer techniquement et financièrement 2 000 jeunes entrepreneurs pour créer 20 000 emplois décents dans des secteurs comme l'agro-sulvopastoral, l'agro-industrie, l'éthique et le transport. D'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de 20 000 autres jeunes et femmes à travers un programme de renforcement de compétences techniques et managériales conformément aux besoins du travail et de mettre en œuvre des actions d'insertion de 10 000 jeunes et femmes. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers jeunes, chers frères et sœurs, La jeunesse tchadienne, comme toutes les jeunesses du monde, fait face quotidiennement à de nombreux défis liés au développement de son potentiel, à une formation adaptée aux besoins du marché, à l'accès au marché du travail et à l'accès au financement pour ses projets et initiatives. A cela s'ajoute l'absence de perspective quand elle arrive au prix de mille sacrifices au bout d'un crisis académique et professionnel. De même, la difficulté de faire aboutir un projet dans lequel on a mis tout son cœur et toutes ses compétences constitue une véritable hantise pour la jeunesse. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, notamment le recrutement de 5 000 jeunes diplômés à la fonction publique, annoncés ici même il y a quelques mois, annoncés ici même il y a quelques mois et dont les premiers arrêtés sortiront, Dieu voulant, avant la fin du mois actuel, c'est-à-dire dans quelques jours. Je demeure pleinement conscient qu'il faut encore travailler pour offrir à la jeunesse les perspectives auxquelles elle aspire légitimement. Face aux attentes des jeunes, de plus en plus nombreuses, diversifiées et évolutives, les efforts et investissements du gouvernement vont se poursuivre. Au nom du Conseil militaire de transition du gouvernement et à mon nom propre, je verrai personnellement à ce que les jeunes dont je fais partie seront valablement représentés au dialogue national, inclusif et souverain pour faire entendre sa voix dans ce grand rendez-vous de la nation. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers jeunes, chers frères et sœurs, parallèlement à la fonction publique qui ne peut malheureusement pas observer tous nos diplômés, nous devons promouvoir, développer et soutenir la culture de l'entrepreneuriat chez nos jeunes. Notre jeunesse doit développer son ingénieurité, faire montre de créativité et d'innovation pour prendre son destin en main et inverser le taux de chômage. Et elle en est plus que capable. Le cadre de demain, notre pays dont je rêve pour sa jeunesse, c'est cette bien-aimée patrie où règne le plein emploi pour toutes ses filles et fils. Nos jeunes ont des potentialités réelles à l'initiative, à la créativité et à l'entrepreneuriat. Nous devons leur offrir les meilleures conditions pour les encourager et les soutenir pour concrétiser ces potentialités. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Chers jeunes, Chers frères et sœurs, Pour terminer, je voudrais féliciter les ministères de la Jeunesse, de sport et de la promotion de l'entrepreneuriat pour les nombreuses actions entreprises en faveur de la jeunesse. L'ensemble du gouvernement doit continuer à œuvrer pour achever le projet resté en chantier, mais aussi faire aboutir cette grande initiative dont nous célébrons aujourd'hui le lancement de la première phase. Cet ensemble, je ne répéterai jamais assez que nous surmontions les défis du XXIe siècle. À cet effet, je sais compter sur la mobilisation de nos partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement de ces initiatives qui visent l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. C'est grâce à la synergie de nos actions communes et concertées que nous mettrons fin aux tentations d'immigration vers d'autres cieux qu'on pense meilleur, lutter contre l'extrémisme violent, les discours de la haine, mais surtout la récupération de la jeunesse par des groupes terroristes. J'encourage le département des sports et de l'entrepreneuriat à ouvrir ce porte à tous les partenaires. C'est ainsi seulement qu'il s'acquittera de sa noble mission qui est celle de former une jeunesse volontariste et ayant l'amour de sa patrie. Sur ce, je déclare ouvert le projet je déclare ouvert le chantier du projet d'initiative 50 000 emplois jeunes de sang pour les jeunes. Vive la jeunesse tchadienne, vive la République, vive le Tchad, fort et prospère. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements spéciales à son excellence, monsieur le président du conseil militaire des Transitions. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Les cinq invités, mesdames et messieurs, avec le discours du lancement du président du conseil militaire des Transitions, prend enfin le programme de notre cérémonie. Je vous remercie. Merci. Donc, avant de donner la route à son excellence, monsieur le président du conseil militaire, je vous demande de garder vos places. Excellence, vous avez la route. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout a été dit, clarifié ici, par le président du conseil militaire des Transitions, comment vont donc être gérés les 50 000 emplois jeunes. Voilà, donc, Alphine, vous pourriez un peu rétracer pour nos téléspectateurs arabophones. Oui, tout le monde s'il y le en été Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale ! Merci à toute l'équipe technique studio ! Merci à vous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !